bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis balance et ascendant pour votre guidance générale de ce mois de septembre pour vous remercier d'être là depuis de nombreuses années je vais vous offrir une petite lame cultiver son hypersensibilité jour après jour voilà on va la mettre ici et puis à la fin du tirage ce sera une sorte de conclusion on est parti avec l'oracle des esprits protecteurs je demande à l'univers à la source au grand tout à l'envisible une guidance pour tous les balances ici présents et les attendants pour ce mois de septembre que va-t-il donc se passer pour vous tous alors on va voir ensemble à travers ce tirage ce carré magique en neuf lames que vous connaissez bien parce que vous l'aimez bien je la vous l'avez le je vous avez fait comment dire je vous avez demandé plusieurs tirages et c'était celui là qui était ressorti donc c'est parti on y va avec la première lame la gardienne du miroir prenez le temps de réfléchir après tout qu'est ce qui fait que votre vie n'est pas comme vous le souhaiteriez qu'est ce qui vous dérange pourquoi ne vous ne vous êtes n'êtes vous pas autant heureux en fait ou heureuse dans votre vie qu'est ce qui fait que peut-être trop d'obligation des enfants surmenage un travail que vous n'aimez pas un couple où il ya une situation c'est c'est au au beurre du gouffre des difficultés ma vie est compliquée 1 n'est ce pas donc la gardienne du miroir tandis que très clairement de prendre le temps de réfléchir sur tout ce qui se passe au niveau général pour ce mois de septembre tu as passé pourtant un bel été tu as pu peut-être le temps de te reposer d'être avec tes proches et pourtant il y a une sorte de vide qui s'installe en toi pour ce mois de septembre alors on va voir ensemble pour comment faire pour pas combler ce vide qui peut être un vide alimentaire ça peut être un vide de solitude ça peut être un gros vide de haut niveau mental donc on va voir ce qui va en ressortir on a ici le gardien du feu qui vous indique que votre vide bas tout simplement il n'est pas enflammé par votre passion alors quand on parle ici de passion c'est votre feu sacré qu'est ce que vous aimez faire pour la rentrée là c'est vous avez le temps si vous avez vos enfants ok mes chers amis balance vous êtes dans l'équilibre d'accord vous êtes tout le temps en train de chercher l'équilibre donc l'équilibre pour vous c'est de laisser vos enfants à l'école et vous avez un petit peu de temps pour vous donc réfléchissez à qu'est ce que vous allez faire pendant ce petit laps de temps peut-être que de prendre un dessin de faire un mandala de découper dans un magazine des belles images et de faire un tableau de visualisation ça peut être utile ça peut être quelque chose qui t'épanouit mais sur du long terme faire ça tout le temps à chaque fois c'est redondant comme on dit donc en réfléchissant un petit peu sur qu'est ce que tu aimes faire qu'est ce qui te fait vibrer c'est ça ta passion c'est ça ton feu sacré c'est même pas une chose que tu devrais mener une réflexion c'est je le fais parce que j'adore par exemple tu peux faire adorer faire du tricot par exemple et tu fais tous les jours tu comprends la troisième lame ici tandis que le grand prêtre projeté et créer votre nouvel objectif votre nouveau but est donné en sens à votre vie parce que l'ennui s'installe si vous n'avez pas un objectif un but bien précis votre vie peut être un petit peu ternes d'accord et donc la routine s'installe les journées sont longues vous vous demandez comment faire pour finir les fins de mois parce que vous achetez et de la nourriture en trop vous achetez des biens matériels pour combler en vide une identité que vous n'arrivez pas à trouver en vous même alors on va voir ensemble comment faire on a ici les flèches la flèche brisée embrasser l'énergie de paix ici cette roue elle tandis que de choisir une direction et d'y aller pas 50 pas 10 pas cinq mais une seule donc pour toi par exemple peut-être que tu as envie de perdre du poids et que tu as fait plein de régimes tu as pris des cachets pour maigrir etc c'est vrai que pendant ces deux trois semaines tu as maigri et puis tu as tout repris ces méthodes ne fonctionne pas et pourtant ô combien ça rapporte de l'argent à l'étang mais il ya une autre solution si tu décides de manger moins et de bouger plus en faisant ça tous les jours ton coeur va s'habituer et tu vas finir par maigrir c'est très simple dans les faits mais dans l'acte à faire ça tous les jours cela demande d'avoir une volonté de faire et c'est pour ça que je suis là pour t'accompagner te guider pour pas que tu rechutes la cinquième la mi-fi c'est la lame de l'ermite retirez vous pour vous ressourcer et surtout pour réussir à entreprendre votre objectif qui est peut-être de maigrir peut-être d'arrêter la cigarette ou l'alcool les drogues ou tous ces médicaments que tu prends en surdose il est très important à chaque fois de prendre du temps seul pour bas tout simplement avancer sur ton chemin les autres la majorité des gens ne veulent pas ils n'avanceront pas et si tu es entouré en permanence de ces personnes là il ya de grandes chances que ta vie ben continuera à être ce qu'elle est à l'heure actuelle des hauts des bas des hauts des bas sans aucune évolution la sixième lame ici c'est la gardienne de la paix libérez vous du besoin d'avoir raison d'accord votre ego a toujours toujours raison mais libère toi de ceci c'est vrai fab tu as raison non j'ai pas raison non j'ai pas peur j'ai pas raison j'ai pas peur toi non plus t'as pas raison t'as pas peur peut-être que ce que tu as fait jusqu'à l'heure n'était pas productif pour toi ça n'a pas fonctionné il sera peut-être préférable de réfléchir à faire d'autres choses peut-être suivre les conseils avisés de cette guidance qui vont peut-être t'amener à réussir à vivre pleinement ta vie mais pour ça c'est à toi de le faire n'essaye pas fait le fait le la septième lame ici c'est la femme louvre si tu attends que la maladie arrive si tu attends que le l'accident le drame la souffrance la douleur le deuil arrive tu vas souffrir inutilement la souffrance n'est qu'une option la souffrance en quelque sorte n'est qu'une illusion elle n'existe pas la douleur oui et bien réel et je sais de quoi je parle je suis passé par ces souffrances extrêmes mais ce ne sont que des illusions la douleur oui elle est là bien réel mais la souffrance elle ne l'est plus c'est toi avec tes propres pensées qui fait en sorte d'accepter que la souffrance soit là donc libère toi de ce besoin d'avoir raison et tu verras que la souffrance s'atténuera avec le temps la huitième lame ici c'est le gardien de la médecine soyez ouvert à l'information de guérison ce que je suis en train de vous expliquer expliquez sortez de votre raisonnement de ce conditionnement que vous avez vécu toute votre vie par les enseignants par vos parents vos proches qui vous ont dit que c'était comme ça et pas autrement par exemple de à force d'avoir écouté les publicités comme quoi le lait il y a du calcium etc et que c'est bon pour les os c'est que c'est d'une c'est une bêtise énorme alors que si tu prendrais des amandes il y a autant de calcium tu manges une poignée d'amandes au lieu de prendre du lait et c'est magique sauf que ben voilà le problème c'est que la consommation de laitages diminuerait et un fort pouvoir d'achat disparaîtrait mais pour ton bien-être pas pour ton mal-être après c'est à toi de voir toutes ces informations par toi même d'accord et puis la neuvième lame si la gardienne du coeur aimez et laissez-vous aimer si je suis là depuis toutes ces années avec toi depuis 2017 ça va faire 6 ans que je suis tous les jours avec toi tous les soirs alors si je t'aimerais pas je serais pas là si j'aurais pas des solutions à tes réponses je serais toujours pas là je sais comment faire pour que tu te sens heureux heureuse épanouie et c'est pour ça que j'adore partager mes connaissances et mes savoirs avec toi parce que avoir cette croyance de vivre heureux et vivons cachés ça ne me parle pas je suis tellement heureux épanouie après après mon divorce après mes grandes difficultés dans ma vie que maintenant je peux accompagner et guider un maximum de personnes et toi à ce moment là dans cette situation dans laquelle tu es tu as besoin de réponses car tu ne les trouves pas à l'extérieur alors comment on va faire tout simplement je t'invite à me retrouver en consultation personnalisée ou à t'offrir l'un de mes livres l'une de mes méthodes qui va te permettre tout simplement de comprendre comment tu fonctionnes et comment faire pour vivre pleinement ta vie en étant heureux heureuse et épanouie voilà ça c'est une guidance en début de réponse mais si tu attends que du gratuit dans ta vie et bien malheureusement il n'y a pas grandes choses qui vont arriver au delà du gratuit il y a un petit peu de payant ah mais ô combien c'est impactant tu verras après c'est à toi de voir prends le temps de réfléchir que un livre à 5 euros 15 euros 20 euros 60 euros peut changer ta vie alors que une pizza à 15 euros sur du long terme va te faire grossir mais ça tu en es conscient consciente déjà alors pour cultiver ton hypersensibilité comment faire ? la différence est un cadeau nous sommes tous différents les uns des autres et cette différence est une richesse et un cadeau donc voilà moi je t'offre en permanence des cadeaux jour après jour et j'espère sincèrement que tu vois de la valeur dans ces guidances en tout cas je te remercie de ton abonnement, de ton partage et je te retrouve dès demain pour ton tirage complémentaire sentimental à demain merci je teCI je m'ai déjà étonyé aujourd'hui je t'en jure je t'en jure mais, j'en jure j'ai pas encore mais, c'est toujours j'ai pas encore